Bonjour, Radiation Shielding of Galactic Cosmic Ray in Free Space. Les rayons cosmiques reviennent principalement du Soleil, de l'explosion des étoiles et du pulsar ou les cévénomènes du lointain cosmos. Et comme l'homme est très curieux de l'univers extérieur, donc il planifie un voyage vers l'univers extérieur. Ces voyages ont des risques pour la santé et la sécurité de l'équipage spatial, ainsi les astronautes, à cause de l'explosion par les rayonnements spatiaux. Les chercheurs ont proposé des matériaux pour la protection contre ces rayonnements. Dans ce travail, on va présenter la capacité des matériaux tels que la hélopolythylène d'être utilisés comme matériaux de shielding. On a utilisé la simulation Monte Carlo, qui est généralement utilisée pour prédire des caractéristiques de la radioprotection. Nous avons utilisé deux codes de simulation FITS, l'ordinement spatial, l'équipage spatial, ainsi les astronautes dont l'espace libre sont soumis aux rayonnements galactiques, qui sont formés généralement par les protons, pour cette raison, on s'intéresse juste pour les protons. Dans notre simulation, on s'intéresse au flux des protons et des neutrons après traverser les différentes épaisseurs d'aluminium. Les spectres des protons utilisés sont tirés de la littérature. Après notre résultat, on remarque que le flux des protons ainsi que le flux des neutrons diminuent en augmentant l'épaisseur d'aluminium. On a proposé d'utiliser le polythylène avec l'aluminium pour améliorer la protection. Les résultats de calcul montrent que lorsqu'on ajoute une couche de polythylène avec une couche fourmée de 10 cm d'aluminium, le flux des protons ainsi que le flux des neutrons diminuent en augmentant l'épaisseur de polythylène. Donc, l'épaisseur fourmée de 10 cm d'aluminium plus 15 cm de polythylène est plus efficace pour la réduction du flux des protons et des neutrons que 20 cm d'aluminium. Les résultats montrent que l'aluminium réduit considérablement considérablement le spectre des protons et des neutrons secondaires avec l'augmentation des épaisseurs d'aluminium. Et le matériau de shielding compose d'aluminium et polythylène à la capacité d'arrêter les protons et les neutrons secondaires. On propose d'utiliser le polythylène boré pour réduire les neutrons secondaires car le bord a la capacité d'absorber les neutrons secondaires pour votre attention.